Elodie Frégé est désormais bien connue des mélomanes. Les téléspectateurs de TF1 l'avaient découverte en 2003, lors de son passage dans la troisième édition de la Star Academy, dont elle était sortie gagnante face à Michal. L'année suivante, l'artiste avait également remporté World Bay, une déclinaison de l'émission ayant depuis été un peu oubliée. Cette émission musicale voyait s'affronter vainqueur et candidat marquant des stars Academy du monde entier. La chanteuse s'était illustrée devant le duo canadien Marie-Hélène et Wilfred, ainsi que la chilienne Monica Rodriguez. Devant Lionel Richie, le parrain de l'émission, Elodie Frégé avait chanté « S'il suffisait d'aimer » de Céline Dion. Ce vendredi 28 avril, celle qui a fêté son 41e anniversaire le 15 février dernier a accordé une interview aux Parisiens. Au cours de l'entretien, la jeune femme a notamment insisté sur le fait qu'elle assumait entièrement la personne qu'elle était, mais aussi ce qu'elle faisait. « Avant de se livrer à cette confidence, je n'entre dans aucun moule ». Elodie Frégé s'est aussi exprimée au sujet d'un divorce à l'amiable, après de longues années de collaboration. Celui-ci lui permet de prendre un nouveau départ. Sofia et Saïdi, ou Sine, Quentin Mouziman, que sont devenus les candidats emblématiques de la Star Academy ? Elodie Frégé, une artiste qui navigue en solitaire plus précisément, il s'agit d'un divorce professionnel. L'auteur-compositrice interprète et actrice a, en effet, directement fait allusion au contrat qu'elle avait signé avec Universal, à la suite de sa victoire à la Star Academy. La maison de disques lui avait offert une avance d'un million d'euros, espérant que cette somme serait remboursée par les ventes d'albums de la chanteuse, comme l'a rappelé le quotidien régional. Ce qui ne s'est finalement pas produit. Depuis, Elodie Frégé navigue en solitaire, elle prépare actuellement la sortie d'un cinquième album, qui est auto-édité et auto-produit. « Si tout va bien, vous l'entendrez dans les prochains mois », a-t-elle précisé à nos confrères. « Ça me manque de sortir de nouvelles choses ». Nul doute que ses fans sont aussi enthousiastes qu'elle a l'idée de l'entendre de nouveau. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Jacovi de Moreau. « Ça me manque de sortir de scien�leics singer » « C'est ça, tu vas maîtr上面 la route de sa fin du plait du?」 « C'est tout cas, c'est tout cas, on ne peut rien avoir cherché. » Sous-titrage ST' 501